... Il y aura quatre grandes journées au mois de juin, du 14 au 17 juin. Et puis ensuite, durant toute l'année, il y aura également des activités. Le 14 et 15, c'est un colloque qui est organisé au Châble. Le 16, c'est la journée commémorative sur mon voisin, au barrage. Et le 17, c'est une journée sur le terrain. Il y aura deux journées complètes de colloque. Le premier jour, on va travailler sur la débarque du Gietro elle-même, sous ses angles à la fois naturels, les causes climatiques, glaciologiques, le comportement hydraulique de cette vague, et puis également toutes les répercussions sociales, les dégâts, l'étude de la reconstitution des travaux de secours, et également des impacts qu'a eus la débâcle sur la vallée de Bagne. Des chutes de glace qui ont barré en fait la vallée, et un lac d'eau s'est cumulé au fond de la vallée. Et après un mois de travaux pour essayer de vider ce lac, en fait la barre de glace cède et la débarque se produit et envahit toute la vallée jusqu'à Martigny, dévastant tout sur son passage et créant, enfin faisant plusieurs victimes, une trentaine de morts.